Dans cette vidéo, nous allons donc parler encore une fois des tableaux croisés dynamiques et ici on va paramétrer la chronologie qu'on a appris à insérer dans une autre vidéo. Alors ici elle est insérée, déjà la chronologie elle est ici, donc si, voilà, tout simplement je vais l'agrandir un petit peu et donc on va voir un peu, alors il n'y a pas beaucoup de paramétrages possibles ici, on va pouvoir augmenter sa taille, on va pouvoir choisir la hauteur directement à la main ici, je la veux à 1,6 par exemple. Ici on peut choisir s'il y a des entêtes ou pas, on peut choisir s'il y a des étiquettes de sélection, donc c'est ici, la barre de défilement, alors moi je conseille de l'avoir parce que sinon c'est compliqué pour sélectionner, bien sûr, et le niveau temporel qu'on peut choisir ici, on peut choisir en année, en mois, etc. Donc ça c'est la façon de paramétrer, on peut choisir également les styles, par exemple je veux un style foncé, ici, tac, voilà. Donc voilà un peu comment paramétrer un petit peu cette chronologie. Je vous invite à regarder les autres vidéos, ce qui concerne les tables croisées dynamiques et les chronologies sur la chaîne YouTube.